waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyangstweepad en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné abonnez vous faire actuer la coche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos et en cliquant sur Nyangstweepad vous devez tout simplement accès à notre page d'accueil où vous verrez nos trois autres chaînes abonnez vous sur Nyangstweepad et Nyangstweepad et Nyangstweepad ça fait un moment cette star a disparu et depuis le 11 jusqu'aujourd'hui les gens ont beaucoup parlé il y a même des rumeurs qui nous disent qu'elle est vivante quelque part mais jusqu'au aujourd'hui apparemment ces rumeurs ne sont pas vérifiées c'est que sur internet beaucoup des choses se passent même les gens s'insultent et racontent beaucoup de trucs le plus grave c'est que il y a eu la profanation de la tombe de ces stars et ce jour-là même sur facebook plein de vidéos d'environ une minute sont apparues des vidéos qui nous montrent le corps de ces stars dans son accueil ou dans sa tombe cette affaire a touché le procureur de la république et ce dernier a décidé de réagir si vous avez regardé la vidéo précédente vous savez ce qu'il a dit et les décisions qui ont été prises même cette vidéo va apparaître ici et vous pouvez tout simplement la regarder et découvrir réellement quelles sont les décisions qui ont été prises et les décisions en conformité avec la loi mes frères et soeurs mes frères et soeurs face à cette affaire nous devons vous donner des vrais conseils nous devons vous dire des choses extraordinaires marchons un peu tout ce que nous allons vous dire mes frères et soeurs c'est pour votre bien écoutez moi bien écoutez moi bien si vous pensez que vous êtes sur les réseaux sociaux que vous pouvez vous raconter tout ce que vous avez envie de dire sans des conséquences vous vous trompez si vous pensez que poster tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux ne peut pas vous attirer des problèmes même dans la vie réelle vous vous trompez aussi parce que aujourd'hui si vous voulez savoir nous sommes contrôlés les humains sont contrôlés ça veut dire quoi ça veut dire que toi tu as vu un truc tu l'as filmé et tu as filmé la chose et tu l'as posté sur les réseaux sociaux ça veut dire que toi même tu t'es levé tu as posté la chose tu sais pourquoi tu l'as posté tu l'as peut-être posté pour rigoler mais il y a une loi qui s'accompagne à tout le monde ou encore à toutes les personnes qui publient des textes des choses sur internet si ce que tu as publié est conforme à la loi tu es sauvé si ce n'est pas conforme à la loi tu es face ou face à un jugement en fonction de la loi ça veut dire que la loi même va s'appliquer à toi est-ce que vous comprenez maintenant toutes les personnes qui ont venu te soutenir dans la partie commentaire souvent il y a des gens qui viennent et ils se mettent à insulter les gens juste comme ça parce que eux ils sont des règles portables et ils peuvent écrire n'importe quoi aujourd'hui il y a un système qui est en train d'être mis en place et qui est en train d'être bien travaillé pour permettre aux gens de la sécurité même de localiser toutes les personnes qui sont cachées le reste des avatars qui se mettent à insulter les gens et tout et ils qui racontent tout et n'importe quoi n'écrivez plus rien de bizarre dans la partie commentaire hein faites attention n'écrivez plus rien de chelou de tout bizarre qui amène à la révolte qui pousse les gens à vous comprenez parce qu'aujourd'hui là ce que les gens sont en train de rechercher c'est la cohésion sociale et après tout ce qui s'est passé c'est un fait de profanation de la tome de cette star là les choses sont en train de se renforcer jour pour jour je vous parle en même temps je vous préviens si vous n'êtes pas informé je vous informe en même temps déjà nous allons commencer par vous dire que si vous avez posté de telles vidéos où on voit ses stars dans sa tombe veillez supprimer la vidéo avant que les gens viennent les jeunes de ses secrétaires viennent vous voir parce que apparemment une personne qui est déjà morte on peut pas la filmer dans sa tombe sans le consentement de ses parents puisque cette personne est décédée elle est elle peut pas parler donc il y a un droit qui s'applique qui est un droit qui est attribué qui accompagne le corps des défunts et comme vous avez vu beaucoup de personnes ont repris des publications d'autres personnes qui étaient sur le lieu qui ont filmé la scène on nous demande de tout simplement euh... effacer toutes ces images là sous peine de poursuit du liciaire qu'est ce que vous voulez ? même si c'est vous même si c'est vous on vous a filmé dans votre tombe vous ne pouvez pas parler vous allez réagir là ce n'est plus une histoire de dire est-ce que c'était lui dans la tombe ? est-ce que ce n'était pas lui dans la tombe ? est-ce que vous comprenez ? c'est une truc de la loi c'est un truc de la loi souvent là un truc qui nous arrive le diable il est malin il est malin vous savez qu'au départ quand cette chose a commencé les gens commençaient à raconter beaucoup de trucs c'est son corps c'est pas son corps son corps n'est pas à la mort tout ce genre de choses beaucoup de choses ont été racontées même si vous avez bien remarqué personne n'est venu ici personne n'est venu pour vous dire quoi que ce soit pour rapport au corps et tout ça maintenant regardez même le jour des funérailles les gens se sont dit qu'il y a eu 3 corbières tout ça tout ça et on nous dit qu'on a empêché les femmes d'entrer dans le stade et plutôt d'entrer dans là au lieu de l'enterrement on a empêché les femmes parce que la famille devait se recueillir avec leurs leurs défunts et les gens disent que avant de partir ils n'ont pas pu se fermer la tombe tout ça bon peut-être que tout ça c'était un piège et peut-être les gens sont tombés de le piège et ils se sont mis à faire des choses et voici les choses qui sont désappliqués et déjà on nous dit que environ 14 personnes ont été interpellées par rapport à cette affaire parce que ces personnes ont filmé on dit d'abord détruire le corps et puis filmer tout ça ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire que si c'était un piège du diab c'est que le diab a eu les gens vous devez regarder la chose comme ça et appelez même ceux là même qui est enterré pour nous montrer ce que vous devez voir mais même si vous avez raison d'une part à cause du fait que vous avez déterré un cas un corps juste l'action là seulement là c'est ça qui est mauvaise il faut vraiment c'est ça c'est pour éviter que les gens détiennent encore du futur corps que les gens d'appliquer cette loi et c'est un règle et quand vous venez sur les réseaux sociaux vous allez vous comporter de vos vidéos franchement analysez bien ça aujourd'hui votre manière de parler aux gens votre manière de vous de vous défendre face à une situation écoute moi bien mon frère écoute moi bien ma soeur quelqu'un peut t'insulter même te raconter te dit de n'importe quoi mais toi si tu veux si tu veux faire une vidéo pour répondre faut tout faire pour ne pas pour faire des injures faut pas insister les gens faut pas prononcer des injures faut être poli parce qu'on a dit c'est facile pour les gens de s'insulter sur les réseaux sociaux ils s'insultent dans la vie réelle même là quand ils se voient même vous voyez déjà même qu'ils ne peuvent même plus continuer ce qu'ils ont commencé les réseaux sociaux c'est réel les injures sont données faciles aujourd'hui les gens s'insultent matin midi soir il y a même des gens il y a plein de personnes qui s'insultent maintenant si toi tu es un pasteur ou bien tu es une personne qui donne des révélations souvent tu dis que Dieu t'utilise pour donner des révélations à ma soeur ou bien maman ou bien mon grand frère ou bien mon petit frère je vais te dis si toi Dieu t'utilise beaucoup pour donner des révélations aux gens pour instruire les gens selon la parole de Dieu il faut t'arranger à ne pas que des injures sans de ta bouche facilement c'est vrai que dans la parole de Dieu il y a quelqu'un qui a dit race des vipères c'est Jésus Christ ah il dit race des vipères tu ne sais jamais moi je te donne un conseil il faut être poli il faut parler tu n'as pas besoin d'insulter quelqu'un pour lui montrer que tu tu parles bien tu lui réponds comme il se doit il faut éviter ça il faut éviter ça il y a eu tant de choses il y a eu plein de personnes qui ont eu des révélations en même temps il y a eu des informations qui n'ont pas été vérifiées dans cette affaire par exemple prenons le cas où on disait que son corps ne se trouvait pas à Evo7 et même d'autres personnes disaient que des chauffeurs de consulat refusait de par exemple conduire le véhicule ça ce qu'elle a cette information c'est une information qui a été donnée par quelqu'un peut-être que c'est quelqu'un qui se trouve même là-bas qui t'envoie l'information et toi tout de suite tu as parlé tu as mis sur le net ça dit que c'est une information à vérifier mais les gens de la loi vous ont dit que tu as donné un fake news un fake news hum la vie est bizarre même si c'est vrai ils vont dire que les fake news je vous parle de quelque chose je vous parle de quelque chose faites attention faites attention regardez par exemple qu'est-ce qu'on vous a dit hier on vous a dit que il y a un message qui est apparu où les gens disaient que il y a une star du couple décalé qui a décidé de chanter à la gloire de Dieu et d'abandonner la musique profane vous avez vu ? ça c'est une information qui est apparue juste là sur les réseaux sociaux elle est tellement bien fait que tout le monde a cru que c'était vrai maintenant fort heureusement heureusement que cette histoire elle-même elle est vivante elle a encore envie pour démentir cela parce qu'elle a elle a elle a fait une conférence de presse et à cette conférence de presse là elle a dit que si c'est la volonté de Dieu Dieu soit loué mais pour l'instant ce n'est pas le cas et que c'est un fake news ou la loi poursuit toutes les fake news et tous ceux qui font des fake news il y a une loi qui s'applique à eux c'est important tu ne peux pas raconter des choses qui ne soient pas voyées même si ce serait un réel des ordres social moi je suis vivant tu me vois et tu vas retour aux gens que je ne sais pas vivant je suis un extraterrestre même devant Dieu tu as tenté de mentir est-ce que tu vois tu mens tu mens c'est un pur mensonge c'est un mensonge pur et simple ça on nous demande d'éviter ça il y a même certaines personnes qui utilisent des titres terribles pour pouvoir avoir des vues pour pouvoir faire mâcher les oeuvres faites attention même les titres aussi sont bien observés les gens observent ça ah ça veut tout simplement dire qu'il faut vraiment être tout simplement dans la légalité il faut juste être correct est-ce que vous comprenez qu'il y a trop d'enfants dans vos langages et c'est une affaire qui s'applique à ceux qui font des publications les créateurs de vidéos les créateurs de contenu y compris ceux qui viennent de la partie commentaires là ça devient intéressant parce que les gens aiment tout insulter les gens ah vous insulter les gens vous insulter les gens vous insulter les parents des gens tu connais même tu me connais même pas tu insultes mes parents tu ne sais même pas d'où j'ai vu tu insultes les gens c'est ma famille ils t'ont fait 4 les insultes tu t'as insulté quelqu'un comme ça la personne peut venir de la vie réelle pour te dire mais pourquoi tu m'insulté qu'est-ce qu'il y a pas qu'est-ce qu'il y a c'est comme un collègue youtube lui s'il allait lui quelqu'un a a insulté même au fond de 14 ans 15 ans a a dit des mots grossiers en compte de sa de sa fiancée genre pour dire que sa fiancée elle est elle est bonne un truc de ce genre ça a lié avec le le sexe et qu'elle est bonne A B et puis le reste vous connaissez ah lui ne comprenait pas il dit mais qui peut s'adresser à ma fiancé de la sorte il analyse bien et ça c'était sur instagram hein il analyse puis il voit que c'est un enfant et toutes les formations sur l'enfant même le lieu où il habite tout ça était là il y a pas ce qu'ils sont cachés mais quand vous écrivez du site internet là même si vous êtes dans l'anonymat ben vous êtes vous utilisez un avatar quand vous écrivez tout ça à l'anonymat des informations votre adresse IP tout le lieu où vous avez balancé l'information tout 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 appareil hein vous êtes sur la terre bien sûr vous êtes sur la lune d'accord vous êtes sur la terre on peut vous repérer faites attention faites attention et le gars il est allé jusqu'à chez les parents à ce petit pour expliquer à ses parents ce que le petit fait sur les réseaux sociaux et comment le petit a mal parlé à sa fiancée même son papa a même été étonné même son père était étonné son père ne pouvait pas croire ça vous voyez vous voyez ça ça pourrait aller à la justice ça pourrait aller loin bien bien un véritable laissé aller sur les réseaux sociaux faites attention aujourd'hui faites vraiment très attention sur tous ces temps-ci là sur tous ces temps-ci là avec cette histoire de profanation de la tombe faites vraiment très attention verriez bien vos vidéos est-ce que ça n'incite pas la violence est-ce que ça ne crée pas des ordres sociales est-ce que ça ne combat pas l'autorité en place est-ce que ça ne vise pas à diviser les champs tout ça il faut éviter il faut les éviter il faut éviter de chez monsieur éviter c'est un conseil d'amis mes frères soeurs c'est un conseil d'amis surtout aujourd'hui toutes les photos ou vidéos qui ont été prises par rapport à la profanation de la tombe de ces cas là un conseil commencez déjà à être en règle on nous demande de ne pas publier de tel contenu si vous n'êtes pas au courant nous vous informons c'est un communiqué que nous avons reçu hier nous avons fait cette vidéo là ça paraît pas si vous pourrez la regarder et partager cette vidéo vous allez informer beaucoup de personnes si tout serait correct si vous êtes correct les gens se suivent pas plus le temps même que ce matin même je vois même des gens sur internet eux pour eux c'est ça on veut faire le baisse donc pour faire le baisse il faut qu'on s'insulte et ils se mettent à s'insulter ils se mettent à s'insulter faites attention tout ce que vous dites même devant Dieu vous serez jugés on nous dit même devant Dieu que vous serez jugés pour toutes paroles vaines que vous aurez proférées ça veut dire que franchement la loi que l'a sorti d'appliquer même de ce mode là ça ressemble fortement à ce qui se trouve aussi dans la parole de Dieu il faut juste être correct poli il faut être vraiment sain il faut être vraiment pur et c'est aussi à cause de nos enfants à cause de l'éducation de nos enfants il y a certaines personnes pour pouvoir avoir des vues pour pouvoir se faire remarquer ces personnes vont se mettre à parler de comment il faut coucher avec les femmes comment il faut faire les choses comment il faut toucher son mari tout ça là le procureur de la république en a parlé tout ça c'est une mauvaise affaire il y a des restrictions par exemple ici sur youtube si tu sais que tu vas parler de tel truc il faudrait pas que ta vidéo soit exposée à tout le monde il faudrait que tu ajoutes certaines choses qui vont permettre aux enfants de ne pas avoir accès facilement à tes contenus voilà là tu n'as pas des problèmes là ça va c'est-à-dire que quand l'enfant viendra sur la vidéo pour essayer de regarder la vidéo il y a un message qui va s'afficher pour savoir mais est-ce que tu as du hésitant si tu n'as pas du hésitant je salue tes parents passe ton temps juste pour veiller à l'éducation des enfants parce que regardez ça devient même facile pour les enfants de prononcer de gros mots chez nous on dit que on dit même que ce que les enfants connaissent aujourd'hui là même les parents ne connaissent pas ça à cause de tout ça les enfants sont curieux ils vont même se cultiver nous nous devons les éduquer nous devons les instruire nous devons leur montrer le chemin mais si nous nous mettons à insister les gens n'importe comment parce qu'on a envie de faire le buzz ça peut mal tourner même celle-là qui est partie elle aussi elle faisait le buzz elle était un jour confrontée à la loi quand elle a montré elle a montré un jeune homme il y a un jeune qui s'est trouvé chez elle ce jeune homme avait fait une bêtise et pour couvrir ce jeune homme lui-même il a filmé ce jeune homme à nu et qu'il a passé sur les réseaux sociaux ça a même tourné les gens ça a même allé à la justice les parents sont allés demander pardon vous voyez c'est grave tout contenu à caractère sexuel évitez tout mauvais propos évitez les insultes ça ne marche pas évitez ça soyez polis si vous avez fait une bêtise vous avez peut-être décorner ou changer votre chemin même si ce que vous disiez c'était des informations justes mais ce ne sont pas des informations officielles donc il faut dire que c'était fake news même les gens peuvent s'arranger à ce que vos informations soient que vos informations deviennent fake news par exemple ça il y a un arbre ici ou bien oui et toi quelqu'un a vu qu'il y a un arbre ici et toi tu te tournes par exemple à New York et tu dis qu'il y a vraiment un arbre planté ici et toi tu dis à tout le monde il y a un arbre planté ici c'est dangereux il faut tout faire pour travailler sur ce table là par exemple si toi c'est des ennemis qu'est-ce que tu as aimé en faire ? pour pouvoir détruire la plante mais dans tout ce que tu vois vous voyez ici pour venir voir s'il y a vraiment un arbre pour protéger ils vont venir voyer voir oui mais ah non c'était fake news et ça veut dire que tu as amené les gens à se déplacer de choses et venir jusqu'à ici et ils vont dire que ce que tu as fait c'est mauvais et la loi va s'appliquer aussi à toi vous voyez donc tout ce que tu peux dire ça peut être vrai mais si tu as tes ennemis il faut essayer de te combattre pour détourner ce que tu as dit ha mes frères sœurs c'est pourquoi il faut vraiment être prudent il faut vraiment être prudent on perd des preuves il faut avoir des preuves tu ne peux plus dire des trucs comme ça sans avoir des preuves par exemple qu'est-ce que tu as besoin de dire la raison de dire que que celle-ci est vivante elle est quelque part et que elle a eu à échanger avec certaines célébrités sur les réseaux sociaux on montre même des captures tout ça tout ça tout ça ah est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux toi tu ne sais pas si c'est vrai ni c'est faux tu sais pas si c'est vrai ou pas ou c'est faux toi qu'est-ce que je dois faire je dois laisser le temps passer seul le temps va te donner raison c'est ça les choses mais on ne parle même pas beaucoup souvent quand tu parles beaucoup c'est pas bon on ne parle pas beaucoup tu laisses le temps passer on saura si c'est vrai ou pas mais ceux qui sont sensibles ceux qui sont touchés par la disparition c'est ça tout de suite ils se sont touchés même ses parents ses parents ont dit mais ah nous sommes en train de pleurer ici nous même qui sommes ses parents là on sait que le gars n'est pas là mais pourquoi quelqu'un voit-il des images des messages comme ça sur les réseaux sociaux et puis même ces célébrités en question ne répondent pas faites attention vous pouvez voir des images des photos comme ça des messages comme ça et puis vous allez voir que les célébrités là ne répondent pas 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 ça peut même être un fake news hé bon elle est là à ne pas parler elle n'a rien dit hé hé si toi tu es entré dans le jeu et que tu as commencé à parler le moment où ça va chauffer là vous allez voir que les célébrités là vont maintenant venir pour dire que non on n'a jamais dit ça et vous vous serez de les problèmes gratuitement gratuitement c'est-à-dire que célébrités là même peut même voir le message là même et jouer le jeu parce que puisque c'est là et qu'on parle d'elle elle ça attire le regard des gens vers elle puisque les gens veulent vivre dans ce monde là quand tu as vu ça fait un trait de l'argent quand tu regardes là ça fait un trait de l'argent si toi tu penses que tu n'es pas important moi je te dis même si tu as un abonné tu es important même si tu n'as pas d'abonné tu veux te créer même ta page facebook tu es important tout ce que tu dis peut t'aider comme se retourner contre toi fais attention fais attention la disparition des choses ça nous apprend beaucoup de choses il y a plein de choses que moi j'ignorais par rapport à ces choses mais j'apprends aussi j'apprends on découvre des choses on ne finira jamais d'apprendre même le plus sage même apprend ah mes soeurs si vous pouvez nous aider de cette démarche pour t'aider de sauver les gens et créer une histoire de cohésion sociale sur le même web un atmosphère conviviable sur internet faites le faites le vous n'avez pas besoin de prononcer des injures de vous insulter vous n'avez pas besoin de vous de vous concerter et puis organiser un clash pour que les gens en parlent sur les réseaux sociaux parce que si la loi découvre que vous êtes vraiment entendu pour faire tout pareil qu'est-ce qui va s'appliquer à vous ? parce qu'on m'a dit qu'à cause de vous les insulter de raconter l'histoire même s'insulter mais maintenant ça c'est du pousser c'est ce qui se passe aujourd'hui mais il faut quand même tout de même qu'on laisse les gens s'exprimer exprimer exprimer ce qu'ils sont il faut une liberté d'expression parce que sans la liberté d'expression parce que sans la liberté d'expression nous tous ici on sera en prison ce sera une prison psychologique Faites attention libérez les gens oui c'est faux si c'est faux réponds-moi si c'est faux réponds-moi imagine que tu n'avais plus envie de gagner tout et puis tu ne dis rien parce que les gens vont faire là-dessus ah ! je sais quand même mes gens respirer un peu abonnez-vous à tuer la con je ne sais pas tailler la vidéo et surtout vraiment maintenez l'essentiel nos enfants l'éducation de nos enfants compte beaucoup pour nous et nous avons vraiment besoin de les aider dans cette démarche-là aidez-nous à bien instruire nos enfants à les éduquer comme il se doit même selon la parole de Dieu partage cette vidéo et c'est parti pour la prochaine vidéo